hey la famille j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces merveilleuses chouettes de manière vraiment super facile vous êtes prêts on part en cuisine c'est parti bon très bien alors qu'est ce qu'il nous faut pour cette recette allez il nous faut 300 g de farine on a 100 g de lait tiède ou 100 ml de lait tiède environ après on rajoutera toujours une cuillère ou deux cuillères à soupe d'eau pour rassembler la pâte donc ça c'est pas un problème on a ici un oeuf 80 g d'huile vous pesez en grammes 80 g d'huile 12 g de levure fraîche boulangère ok je vais verser donc les 100 g de lait tiède par dessus ok pour les faire dissoudre ensuite ici j'ai une demi cuillère à café de sel après le sel c'est vous qui voyez voilà on va faire une petite pâte avec cette recette recette vraiment très très facile alors qu'est ce qu'on fait ici on vient voilà mélanger la levure fraîche donc 12 g de levure fraîche ok et si vous prenez de la levure sèche boulangère je vais vous dire combien vous allez en mettre alors on a 12 g de levure fraîche boulangère ou 8 g de levure sèche si jamais vous mettez la levure sèche ok allez on dissous la levure vous pouvez le faire largement avant de commencer la recette d'accord je mets ça de côté pour l'instant ici je viens ramener le sel avec la farine l'oeuf au milieu ici et je verse l'huile ok donc l'huile ou le beurre moi je mets ce qui avait le moins cher pour l'instant c'est l'huile qui est moins cher que le beurre sinon vous mettez du beurre il n'y a pas de problème on verse le lait comme ceci ok et là on va commencer à mélanger d'abord avec la cuillère en bois ou la maryse ou la palette si vous l'avez et après on va finir le travail à la main on va pétrir une à deux minutes il n'y a pas besoin de pétrir plus ok encore une fois ça dépend de la capacité d'absorption de vos farines s'il y a besoin de rajouter un peu de liquide pour ramasser la pâte vous mettez de l'eau vous embêtez par remettre du lait d'accord et vice versa s'il y a besoin de rajouter de la farine vous rajoutez la farine c'est jamais précis et quand vous faites des brioches ou du pain ça dépend de ce que vous utilisez comme comme farine des fois il faut il faut rajouter ou enlever du liquide donc enlever du liquide c'est rajouter de la matière sèche de la farine ok allez allez on va mettre un petit peu de farine pour ramasser la pâte on va faire rouler la pâte sur tout le plat pour récupérer un maximum de pâte de pâte ok hop là pétrir pendant environ une minute si vous n'allez pas faire ça vous faites juste ça vous écrasez vous embêtez la pâte pendant une à deux minutes ok bon je récupère ici la pâte on va la mettre dans un saladier comme ça donc ici vous voyez il reste un fond d'huile vous le récupérez ok hop là et là on va mettre un bout de plastique par dessus et on va laisser reposer donc tranquillement là vous mettez dans un endroit qui soit un petit peu tiède pour que ça monte assez rapidement ok et on va faire quelques trous pour le laisser pour laisser respirer on laisse gonfler complètement ok ça peut prendre une heure une heure et demie à tout à l'heure bon dans la poêle ici vous mettez un peu d'huile ok on a ici un oignon que j'ai coupé en petits cubes et on a un filet de poulet ok filet de poulet coupé en petits morceaux en même temps en même temps regardez ici j'ai une assiette avec des restes ok restes de poivrons restes d'oignons d'accord je vais les utiliser et restes de tomates cerises d'accord ça fait deux jours qu'ils sont au frigo je vais en profiter justement pour les utiliser ok je fais revenir tout ça donc à côté de ça j'ai aussi j'espère que vous voyez bien ok à côté de ça j'ai aussi du poivron vert là j'ai un petit morceau de poivron vert pareil on va le couper en petits cubes et le mettre avec les autres dans la poêle ok ça va apporter du goût de la couleur en même temps n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se passe dans les tours s'il y a des choses qui vous restent n'hésitez pas à les passer je vais vous montrer moi ce que j'ai attendez je vais d'abord le poivre et le sel je vais vous montrer un truc bon il me restait un peu de la purée de la recette précédente je me suis dit je vais pas la gaspiller c'est pas le moment de gâcher les amis vous trouvez des solutions justement pour pour utiliser un petit peu vos un petit peu vos restes allez moi ça va là il reste voilà un fond de purée avec des oignons tiges du sel du poivre et du beurre ça je vais pas le jeter ça je vais le passer dans la recette d'accord allez on fait revenir tout ça très simplement après c'est vous qui voyez si vous voulez mettre des épices c'est vous qui voyez moi je vais mettre de l'origan l'origan sauvage l'origan sauvage regardez je vais donner un petit peu là de l'origan sauvage voilà allez je vais revenir tout ça tranquillement et on se retrouve tout de suite également vous pouvez mettre de l'ice si vous le souhaitez là-dedans alors on va mettre un peu de ketchup deux cuillères à soupe pour caraméliser dans cette préparation ok normalement la recette elle s'arrête là d'accord il n'y a pas besoin de mettre de pommes de terre moi je vais utiliser mes pommes de terre parce qu'il m'en reste ok vous c'est pareil allez voir un petit peu ce qu'il reste dans vos cuvots on ne fait pas une recette de livre les amis on fait une recette vraiment au feeling et voilà une cuisine pour passer un petit peu ce qu'on a besoin de passer je ne sais pas si je mets tout je pense que je vais tout mettre voilà je mets tout ça si vous avez du riz vous mettez du riz ça marche aussi allez je peux revenir tout ça et on se retrouve tout de suite sur le plan de travail ok allez à tout de suite ça sent bon c'est super bon allez on se retrouve sur le plan de travail on va laisser la préparation refroidir un petit peu avant de passer au montage ok allez direction le plan de travail bon alors la pâte elle a bien gonflé on va pouvoir la dégazer alors on prend un peu de farine là hop on vient dégazer cette pâte on récupère donc toute la pâte qui reste élevée ok voilà on met ça sur le plan de travail et là on va détailler des portions je ne sais pas de combien encore je vais voir ça alors des portions de combien des portions de combien on va voir ça déjà combien elle pèse la pâte elle-même on va essayer de voir combien elle pèse la pâte elle pèse combien je vais essayer de faire des portions on va faire 5 je vais essayer de faire 5 fois 100 grammes d'accord on va voir ce que ça donne on mettra tout à l'heure la balance ok en grammes et là on a quoi ouais 109 on va récupérer un peu on va essayer de faire 103, 104 ouais 102 c'est bien ok pour l'instant je fais des boules d'environ 102 grammes et on se retrouve tout de suite ok on va récupérer un petit peu très bien ok je continue comme ça et on se retrouve tout de suite quand c'est fait comme ça on vient les étirer et on va les former en boules d'accord on peut les faire comme ça si on veut il n'y a pas de problème ça marche aussi ok allez je les écrase sur le pont de travail je tourne et là on a une boule ok allez à tout de suite ok allez on va mettre de la farine sur la pâte et on va pardon attendez alors ici on récupère de la farce donc là j'ai mis les boules sous papier film donc là on a quoi on a de la farce et on va venir en mettre à ce niveau là ok voilà on met de la farce ici je récupère du fromage mozzarella ok et ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va on va faire des petits marquages ici là on va pas aller jusqu'en haut des petits marquages ici là vous voyez ok et là on va venir replier tout simplement alors l'idéal ça serait peut-être d'humidifier d'humidifier un petit peu le contour ok donc là on va prendre un petit peu d'eau ok d'être humidifié ici pour que ça colle et là attendez je vais vous montrer de près allez je vais vous montrer ça un peu de place hop et on va venir doucement replier comme ceci vous voyez on appuie là et là on a des jolis chez Watt vous avez vu c'est magnifique donc là qu'est-ce qu'on fait on va positionner ça sur alors attendez on va prendre une fourchette on va bien sceller les bords d'accord on va pas se surprise et on va disposer ça donc sur une plaque recouverte d'un papier cuisson d'accord on va cuire ça au four tout simplement la quantité d'huile ou de beurre que j'ai mis si vous voulez vous pouvez réduire encore un peu il n'y a pas de problème est-ce que vous voyez ce qu'on fait là ok on récupère une plaque avec du papier déjà utilisé pas de gaspillage ok et on va disposer donc nos nos petites chiouettes comme ceci ok je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après ok donc là regardez hop là on a nos petites chiouettes qui sont là et donc là j'ai mis un oeuf et une cuillère à soupe de lait d'accord un oeuf entier le blanc plus le jaune et une cuillère à soupe de lait ok donc là je laisse là j'ai mis le four à préchauffer donc à 180 degrés et j'attends encore 10 minutes et puis après je vais mettre la dorure et on le mettra au four pendant environ 15 à 20 minutes ok allez à tout à l'heure bon alors regardez ici j'ai commencé à mettre de la dorure donc là j'ai un oeuf et une cuillère à soupe de lait j'ai mis donc de la dorure un petit peu partout donc sur les petites brioches ok et direction le four 15 à 20 minutes à 180 degrés d'accord four préchauffé toujours à chaleur pendant ok allez à tout de suite bon ça y est ils sont cuillés au bout de 15 minutes 15 17 minutes regardez moi ça ils sont tout chaud ils sortent du four ils sentent super bon on va laisser un petit peu te dire et on va se retrouver certainement donc dans le jardin à l'extérieur bon ça y est on arrive en fin de vidéo je vais vous montrer un petit peu l'intérieur des petites wow des petites chouettes regardez moi ça les amis c'est magnifique oh la 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 wow regardez moi ça c'est dingue allez c'est parti on va goûter allez bismillah c'est chaud bon les amis c'est un pur régal sincèrement vous allez adorer la recette je vous kiffe je vous retrouve demain matin à 9h prenez soin de vous bye bye à demain les amis je vous kiffe m slavery en même temps pour aller aller